Un peu dans la même idée justement sur le hashtag Flashtalk, il y a Jenny qui nous dit on tape sur les réseaux sociaux, on crée au complot des extrêmes, pourtant les médias sont aujourd'hui dépassés par la parole du public et si les journaux s'appuyaient sur ces opinions plutôt que de les décrier ? Mais justement en fait je pense que déjà il faut se poser la question de pourquoi les gens vont sur internet, c'est parce qu'on a quand même l'impression que les médias ne répondent pas à nos besoins. Qu'est-ce qu'on trouve sur internet ? Et on trouve de tout beaucoup. Mais parce que justement c'est ça le truc, c'est qu'internet a posé en fait un rapport différent aux médias qui fait qu'on est tous à la fois acteurs de l'information et récepteurs de l'information. Donc évidemment il faut garder un minimum d'esprit critique, évidemment on trouve des théories selon lesquelles c'est des lézards géants qui contrôlent le monde. C'est vrai, c'est vrai, on peut le lire. Les reptiliens, etc. Mais en même temps si ces théories là font sens dans la tête de pas mal de gens, c'est peut-être aussi parce que l'information qui nous est donnée par les médias traditionnels manque elle de sens. Les faits sont jamais mis en relation les uns avec les autres. On parle du 11 septembre mais on ne parle pas des causes du 11 septembre. On ne revient jamais au 11 septembre pour expliquer la guerre en Irak non plus. La photo réseau social ? Je ne sais pas, on finit par ne plus se défendre parce qu'on entend tellement de choses. Je vais vous envoyer la collection du journal et vous verrez que sur le 11 septembre on n'a pas fait que relayer des images, être dans l'émotion ou être dans l'éphémère, pas du tout. On a cherché à comprendre d'où ça venait, quelle était la politique de Bush. Mais comment Libération aujourd'hui lutte contre l'émergence en tout cas de ces informations ? En faisant notre travail, encore une fois, on essaye de le faire honnêtement. On se trompe parfois, c'est vrai, parfois on se trompe. Encore faut-il le reconnaître ? Je reconnais qu'on se trompe, je viens de le dire. Avant que vous m'interrompiez, je viens de vous dire on se trompe. Vous voyez bien que je ne sais bien qu'on se trompe. Mais on essaye de corriger. En plus, quand on se trompe, ça arrive. On a des lecteurs, ceux qui sont concernés par le sujet. Est-ce que vous n'en avez pas de moins en moins des lecteurs ? Ça dépend si on compte sur le print ou si on compte globalement avec Internet. Alors ? Si on compte avec Internet, on en a beaucoup plus, évidemment. Donc c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. Et la défiance à l'égard des médias. Et il y a un paradoxe dans cette affaire. C'est que c'est peut-être une bonne chose, finalement. Parce que les gens, ils continuent de consommer des médias. Énormément. Ils n'ont jamais, dans l'histoire de l'humanité, autant consommé la production des journalistes. C'est vrai. Et en même temps, ils s'en méfient. Mais ils le font quand même. Si ils considéraient que c'était nul et non avenu, il n'irait plus un journal, il n'écouterait plus une radio, il n'en regardait plus une télé. Or, ils le font quand même. Donc ils accordent quand même implicitement un certain crédit à ce qu'ils regardent. Ils ne pensent pas que toute la journée, on leur raconte n'importe quoi. Autrement, ils ne le regarderaient plus. Or, ils regardent. C'est quand même bizarre. Et je pense que c'est plutôt un signe de bonne santé mentale que de dire, je ne vais pas tout prendre pour un argent comptant. Parce que peut-être qu'il y a des billets, il y a des erreurs. Il y en a eu beaucoup, effectivement.